Le 7-9 est sorti et en vrai il y a beaucoup de compos qui sont assez viables mais si je devais en donner une qui se démarque du reste et qui permet de faire un maximum de top 1 dans les bonnes conditions ça serait Zeri. Aujourd'hui je vais vous présenter une game de Shinge qui est le gagnant des worlds du 7-7 qui a beaucoup joué Zeri sur le PBE qui est l'un des meilleurs joueurs Zeri je pense du monde actuellement. On se trouve du coup sur le gameplay de Shinge, il a choisi de voter pour le portail Zone je sais pas lequel c'est celui-là parce que c'est écrit en chinois tout simplement mais on va voir ce que ça donne au milieu de la game je vous dirais bien. On a deux Malzars dès le début c'est vraiment pas trop mal. Donc on a directement ici décidé Re-roll qui est une compo qui est vraiment en train d'apparaître en ce début de set. C'est en train de devenir très fort depuis qu'ils ont buff Tristana en réalité c'est peut-être l'une des meilleures compos du jeu mais il faut le setup avec et on va vendre ces Malzars. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu d'item AP vraiment super intéressant et je pense aussi que c'est un mec qui a un playstyle vraiment très axé autour de la D avec Zeri Tristana, Garen. C'est intéressant ça. On value ici Yordle plus que par exemple une paire Oriana ou alors de rentrer Jean. Pourquoi ? Parce qu'en fait il ne faut pas oublier que Yordle c'est pas que le fait de passer une unité niveau 4. Ça vous permet aussi de gagner de l'attaque speed quand vous avez des upgrade. Donc cela s'il trouve Tristana 2, Poppy 2, les deux vont avoir 20% attaque speed. On rôle stratégiste, on rôle Buried Treasure qui sont des augmentent pas terrible et on va prendre Pandora. En fait son raisonnement ici est assez simple. Il a pris TF comme légende donc son but c'est de vraiment essayer de prendre Pandora à moins qu'il est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. C'est un playstyle qu'on voit partout dans le monde actuellement c'est dominant de fou. Moi personnellement j'en suis pas fan parce que je pense qu'on peut s'en sortir mieux avec d'autres options avec Horn. Lui il a l'air de vraiment beaucoup aimer ça et en plus là il a un start avec pas mal de JTM qui sont intéressants c'est à dire que là il peut déjà faire un Zeki en fait potentiellement et si on garde nos options on reste niveau 3 pour pas avoir envie de perdre la possibilité de jouer Tristana. Tristana ici pour la jouer il va vraiment falloir avoir Tristana 3, avoir Maokai 3, avoir Poppy 3, alors Viego 3, avoir beaucoup d'unités niveau 3 et donc il faut qu'on reste bas level pour garder de l'économie et aller chercher ces unités One Cost qui on peut trouver avec plus de chance en étant bas niveau. Là on trouve directement Poppy, Tristana on en a deux, on a Poppy 2, on a Maokai 2 donc en vrai on a vraiment un bon start pour jouer Poppy et ce qui n'a pas slam le Zeki en fait il avait la possibilité de slam un Zeki après il n'avait pas forcément de bonnes unités sur le Kislam parce que s'il le slam par exemple sur le Jinx il allait peut-être devoir revendre la Jinx et ça l'intéressait moins mais par contre on n'a pas slam ça mais on a fait une War Mog devant alors qu'on a perdu le premier round ça c'est super intéressant parce que War Mog c'est un très bon item dans les games, ça permet de win ou au moins de sauver des HP mais c'est aussi très important de garder les items pour pouvoir faire Zeki pour pouvoir faire Ginzo, pour pouvoir faire les items backline c'est vraiment l'intérêt de prendre Pandora item quand on est sur un setup Gunner comme ça que ce soit Tristana ou Zeri vous allez le voir après, alors là il y a aussi le fait qu'il joue sur zone et il me semble que c'est le portail qui donne des gold quand il se lame en item donc c'est aussi pour ça je pense qu'il a slam un War Mog parce que ça lui a permis de faire 3 gold et du coup de faire 10 gold le round d'avant, faire des gold en early ne l'oubliez jamais c'est trop trop fort, là on n'a pas beaucoup trouvé Tristana, on a trouvé Jinx 2 donc on n'a pas envie de s'embêter à juste reroll Tristana en boucle surtout que vous voyez le mec en face aussi veut le jouer, l'idée ici ça va vraiment être de profiter de ce bon early game avec beaucoup d'upgrades pour commencer une win streak, give up le play de Tristana on ne peut pas continuer à jouer Tristana ici parce que ça voudrait dire rester faible dans la game etc sans vraiment intérêt parce que là regardez il a War Mog, il a des slams d'items, il a Jinx 2 beaucoup de break, il a trouvé Jace donc c'est un peu bête de rester sur Tristana ici, par contre ici on a un Echo avec une épée, les épées c'est vraiment le meilleur item de la compo il en faut à peu près 5 pour être bien si vous jouez la version avec Pandora item donc si vous jouez avec 3 éké vous allez le voir c'est sans doute ça qui va faire ici et aussi c'est un Echo donc ça lui fait le piled over et zone donc là ce qui est trop fort avec Echo c'est que à la fois ça peut donner piled over donc ça peut commencer à farmer le T-Rex et en même temps zone qui va lui permettre de tester l'item zone, il va directement le mettre sur Jinx parce que comme il a gagné le premier round enfin pas le premier round mais le round précédent il va vraiment avoir envie d'essayer de winstreak pour ne pas lâcher sa stricte, s'il n'y avait pas un très bon board il pourrait open après avoir gagné un round il pourrait vendre beaucoup d'unités etc pour faire 20 gold parce qu'il se dirait bon bah de toute façon je ne peux pas continuer à gagner autant faire des gold mais par contre ici c'est pas le play du tout parce qu'il a beaucoup de bread comme je vous ai dit tout ça par contre ce qui est intéressant c'est que vous voyez piled over actuellement c'est une compo en fait où quand le T-Rex vous allez perdre des rounds avec ça va stacker beaucoup plus que quand vous gagnez et donc ce qu'on va vouloir faire classiquement perdre notre early game quand on joue le T-Rex mais là il a l'air d'essayer de s'axer un petit peu vers pit over zone etc mais il n'est pas forcément intéressé par la lustric, j'en parlais avec Goboster d'ailleurs avec qui on s'entraîne régulièrement qui lui a énormément joué zéry avec Pandora de ce setup là, actuellement Goboster il est rank 9 donc vraiment il a un bon début de set et lui il dit que c'est pas nécessaire du tout de lustric early game quand vous jouez cette compo donc là c'est vraiment ce qu'on va voir ici il va peut-être perdre des rounds dans la game ça je dis pas mais par contre il joue pas du tout pour la lustric nécessairement et par contre il a enlevé son maokai 2 qui pourtant lui a apporté beaucoup de front line pourquoi ? Parce qu'il veut rentrer justement cette oriana pour réussir à choper piled over le plus tôt possible piled over fait quand même le stack to si par exemple il avait eu l'occasion de faire 5 de boutique trick ici il aurait jamais enlevé ce maokai je pense même si ça rentrait le T-Rex parce que il fallait absolument gagner ce round si ça avait été le cas, maintenant ici c'est pas le cas il pouvait commencer à lose en fait il pouvait commencer une lustric s'il fallait en fait vraiment les deux étaient bien donc il s'est mis dans une situation où si il win bah c'est bien il continue sa win streak il sauve des HP, il met de la pression tout ça tous les bons trucs de la win streak s'il lose il peut commencer une lose streak et commencer à jouer autour de ce T-Rex vraiment en stackant un maximum parce que c'est une des grosses conditions de victoire pour la composition là on fait 40 gold on va garder vraiment que le maokai 2 de toute façon en fait là on va passer niveau 6 bientôt tant qu'on a cette unité maokai qui va rentrer au niveau 6 pas d'intérêt d'avoir d'autres unités c'est ok il a mis l'arc, il a décidé de garder l'arc vous voyez il y a beaucoup de zeké là là ça se joue en chine donc il y a énormément de joueurs d'ETF qui jouent plein de zeké en chine au moins 4 joueurs, 5 joueurs par lobby sur 8 qui font ça c'est vraiment très 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 joué en chine là on a une win streak on a fait 50 gold on a vraiment beaucoup de brain on est sur un opener high roll on a un opener où on a pas mal de chance ce soit à partir du moment où on avait cette Jinx 2 cette Warmog, cette Poppy 2 etc tout à l'heure c'était vraiment très bien et là on a des choix d'augmenter assez intéressants parce que alors je veux revenir un petit peu en arrière ici on avait long distance pulse donc ça c'est vraiment une très très bonne augmente ça donne beaucoup de statistiques à 2 unités de votre board donc si vous arrivez à l'optimiser c'est très fort jouer le lotus c'est pas mal parce qu'en fait il a un item de crit donc ça va bien synergiser avec mais c'est pas forcément ce qu'on veut parce qu'on peut juste avoir mieux tout simplement et là 2 items c'est pas forcément ce qu'on veut non plus parce qu'on a déjà des items corrects en vrai, la parole les 2 en premier et on va prendre jouer le lotus on a push ce maokai et on fait 40 gold le set d'avant faire 40 gold ici c'était pas forcément fou mais en vrai ici être en win streak comme ça avoir 40 gold maintenant qu'ils ont monté en fait le coût de l'XP et réussir à faire 40 gold en ayant en niveau 6 avec autant d'upgrades d'un board qui coûte aussi cher c'est vraiment bien là il est très très bien dans sa partie même si son T-Rex n'a pas beaucoup de stack moi personnellement c'est ce qui me ferait peur dans un game comme ça c'est que je me dirais ok je suis très bien sur mon early game mais comment est-ce que j'avance parce que mon T-Rex en late ne va pas me permettre forcément d'assumer un board de stage 5, stage 6 là voilà on commence à tomber contre des joueurs qui justement avec leurs augmentes etc plus de ressources que nous qui avons quand même joué le T-Rex le T-Rex ça rend quand même un peu faible en early c'est normal on a pas mal de front et tout mais vous voyez que niveau des pèces à part cette Jinx on n'a pas grand chose oriana ça fait pas grand chose dans le board à ce stade l'écho est pas mal mais sans plus l'augmentation zone qu'on a eu est pas terrible le mode de zone on appelle ça et donc là on pourrait slam un runan ou un RFC c'est des items qu'on voit un petit peu en tout cas en Europe et slam sur Zeri parce qu'en fait elle a beaucoup d'AD avec Gunner et Valérie énormément d'AD et RFC lui permet d'avoir un burst initial dans le fight très élevé moi je suis pas forcément fan mais je trouve ça acceptable et runan par contre un très gros scaling sur l'AD donc on pourrait faire un runan avec cette cloque sur le banc mais on a décidé de ne pas le faire on a décidé d'attendre un petit peu parce qu'en fait on a perdu le round d'avant donc il n'y a pas d'intérêt à forcément jouer très agressif comme ça slam des items sub-optimales on va dire même si ça reste des bons items on va essayer de vraiment maximiser le nombre de zekés et d'avoir deux bons items sur Zeri d'ailleurs n'hésitez pas à pas vous faire bait ça c'est vraiment un enseignement du 7-7 quand on avait canonnier pour ceux qui se rappellent faire beaucoup de zekés en début de partie c'est pas mauvais nécessairement mais dans l'idéal ce qu'on préfère faire c'est des items sur le carry directement si on peut avoir un ou deux items sur le carry avant de commencer à faire un maximum de zekés c'est pas une mauvaise chose c'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans cette game il avait l'occasion de faire un zekés sur le premier round et il l'a pas fait parce qu'il s'est dit je vais quand même essayer d'abord de faire un item ou deux sur mon carry je suis pas sûr de la compo que je vais jouer on va pas non plus directement cela moins zekés en premier round même si c'est acceptable de le faire mais c'est pas forcément toujours le play donc là comme il a fait quand même une défaite il a gagné quand même 3 stacks ou 2 stacks en plus je sais plus exactement sur le T-Rex par rapport à s'il avait gagné tous ses rounds donc ça fait une petite différence mais globalement il est quand même bas en stack et vous voyez que là ça se ressent en fait s'il avait eu le T-Rex vraiment dès le début qu'il avait commencé le monistreak un petit peu plus tard et tout son T-Rex aurait plus d'HP peut-être qu'on aurait gagné un de ces deux rounds qu'on a perdu sur ce stage et là on trouve Jaze 2 alors Jaze 2 c'est pas forcément le grade du siècle ça rapporte pas énormément à votre compo au final ça monte même pas l'attaque speed qui donne aux alliés ça monte juste des items sur cette Jinx ça va sans doute être les items qu'on a ensuite passé sur Zeri on n'a pas forcément envie de maintenant continuer à faire d'autres items que des Zeki et maintenant on a vraiment envie d'aller chercher un maximum de Zeki et je pense il y a un petit peu le board de tout le monde voir où les gens en sont il y a un mec qui joue Zeri il y a les mecs qui jouent en fait personne a beaucoup de stack dans cette game beaucoup de gens jouent Zeri au final c'est lui qui a le plus de stack vous les voyez en face de le mec qui joue Tristana donc ça c'est très facile à jouer vous jouez Tristana 3 avec Maokai 3 Poppy 3 Vigo 3 même actuellement là on va voir les deux Zeki qui tombent c'est pour ça aussi vous voyez qu'il n'a pas mis la belt tout à l'heure il avait l'occasion de mettre la ceinture sur le Jace il s'est peut-être dit dans tous les cas je vais avoir ma dernière augmente qui me donne des Zeki j'ai pas forcément besoin d'aller chercher des Zeki maintenant on va directement vendre cette Jinx pour récupérer l'item alors je suis curieux s'il met le mode sur Zeri directement ou pas pense que d'abord il essaie d'avoir les 4 zones pour savoir au moins ce que c'est son deuxième mode de zone les modes c'est vraiment c'est l'effet que donne zone c'est des petits items là que vous récupérez avec zone malheureusement il a pas touché mais là il aurait au moins pu tester le mode avec le Warwick ça c'est un misplay de sa part très honnêtement et donc on a mis cet effet là sur cette Zeri donc ça lui donne de la D et de la P c'est pas du tout mauvais sur Zeri après c'est pas son meilleur du tout il y en a deux qui sont mieux il y a robotic armes et virulente donc là on va rentrer on va essayer de rentrer voilà on va rentrer le deuxième mode alors vous voyez ce mode là il est 15 fois mieux sur Zeri donc là il aurait juste dû tester avec Warwick voir qu'il avait ce mode là et attendre du coup un round pour pouvoir le mettre sur Zeri c'est un misplay de sa part il fallait vraiment dans l'idée à le mettre cet item là sur Zeri mais ça peut être ok de le mettre sur Jinx ou sur Urgot aussi parce qu'il porte plutôt bien le truc aussi en fait il faut des spells qui touchent beaucoup d'unités Zeri va toucher pratiquement toutes les unités de la map avec son spell parce que chaque unité qui est touchée avec un spell prend plus de dégâts donc c'est pour ça qu'avec Zeri c'est très fort parce qu'elle va toucher toute la map tous les adversaires pas plus de dégâts mais bon là on a 3 Zeki vous voyez on a une Zeri 1 on a pas un gros T-Rex à la rigueur on a un God 2 avec une Warmog mais bon c'est pas dingue en termes de dégâts mais par contre comme on a 3 Zeki avec 3 items sur une Zeri 1 c'est déjà assez en termes de dégâts faire des Zeki comme ça c'est vraiment très fort en Zeri vous pouvez ne pas le faire vous pouvez faire peut-être à la rigueur 1 voire peut-être 2 Zeki dans une game mais il n'y a pas besoin nécessairement d'en avoir 3 il n'y a pas besoin nécessairement de jouer en fait TF pour avoir accès à cette Pandora et aller chercher ça pour gagner mais à ce moment là il faudra avoir un bon T-Rex là cette game vous voyez il a un T-Rex qui est un peu dégueu en fait parce qu'en fait le T-Rex pour ceux qui ne savent pas quand il arrive à 30 stacks ils gagnent un laser pour le prochain round et pour les rounds qui suivent et du coup c'est important d'avoir un maximum de stack taux dans la partie parce que dès que vous avez votre laser vous avez un pic de puissance un spike comme on appelle ça qui est vraiment super élevé donc c'est important de vraiment avoir ce laser au bon moment et là c'est pas trop le cas il va avoir ce laser peut-être en stage 5 fin de stage 5 milieu de stage 5 donc c'est un peu tard l'idéal serait de l'avoir maintenant ce laser en fait comme ça on gagne des rounds sans vraiment avoir fait grand chose et on économise des gold là c'est pas trop le cas du coup on gagne les rounds quand même parce qu'on a ce triple zeké donc ça suffit en termes de puissance pour bypass le T-Rex c'est à dire qu'on en a moins besoin mais ça reste quand même un peu léger mais vous voyez ça c'est la compo finale du coup plus ou moins on enlève ce Warwick en late quand même on n'en a pas besoin pour les 4 zones en fait Warwick c'est celui qui utilise le moins bien les items des fois on pourrait penser à par exemple enlever par exemple cette Jinx là parce qu'en fait elle donne Gunner mais on a déjà Gunner faut vraiment passer en cas de Gunner ça donne beaucoup d'AD surtout avec le zeké ça fait qu'on a un burst d'AD très très rapide ou alors on pourrait penser à enlever Echo parce que Echo peut-être tant que moins etc mais en fait Echo fait des bons dégâts il tanque légèrement plus que Warwick et si vous avez l'item Chemtank donc l'item qui quand votre unité meurt 1% de ses HP explose et fait des dégâts magiques c'est très fort sur Echo en fait vous faites Echo vous lui mettez plein de Warmog et vous le mettez devant si vous arrivez à avoir Echo 3 avec genre 2 Warmog et Chemtank il va faire des 8000 de dégâts dans les fight le mode Chemtank là le mode c'est un genre de casque violet n'hésitez pas à le mettre sur Echo c'est très très fort c'est le meilleur porteur de ce mode là sinon si vous avez Virolant ou Robotic Arm c'est vraiment des super modes pour Zeri c'est les meilleurs modes de Zeri n'hésitez pas du coup en early si vous voulez jouer cette compo à tester les items de zone vous rentrez deux zones si vous les trouvez assez tôt si vous avez un Echo et un Warwick vous voulez rentrer si vous voyez que les items ne sont vraiment pas ouf le premier item est vraiment pas ouf vous avez peut-être un peu moins envie de jouer Zeri même si ça reste fine même avec des items moins terrible parce qu'il y a toujours des bons utilisateurs et donc là on passe directement au niveau 8 même si on n'a pas de Zeri de deuxième Zeri parce qu'il faut qu'on spike il faut qu'on devienne fort maintenant on a nos 3 Eki donc à ce stade on veut juste faire des items pour faire des items ça nous donne des gold avec le portail qui donne des gold quand on slame un item je le rappelle et en plus de ça ça nous permet d'avoir un peu plus de puissance là il faut qu'on tienne la baraque jusqu'à ce qu'on ait Zeri 2 donc jusqu'à ce qu'il y a un mec qui joue Zeri qui meurt pour pouvoir nous rendre des Zeri ou alors juste qu'on des Zeri 2 qui tombe et là il a une gargoyle je pense qu'on l'a fait cette gargoyle ah et là on a trouvé Zeri bon pas mal de chance sur ce coup là ok il met directement la cloque sur le gold je suis curieux de ça alors c'est bien ça lui fait de la résistance magique ça peut être ce dont il manque à ce stade mais est-ce qu'on reforge pas du coup l'item qui nous reste pour potentiellement tenter un item de gold moi j'aime bien l'idée après en vrai il se trouve assez fort je pense qu'il se trouve juste assez fort pour ne pas avoir besoin de faire ça parce qu'il se dit dans tous les cas je peux attendre le prochain round ça va reforge naturellement avec Pandora et on est déjà assez fort alors bon je dis ça mais peut-être qu'il perd là parce que Viego vous voyez la compo elle est trop forte et en fait le mec qui l'affronte là qui joue Tristana il ne faut pas sous-estimer Viego 3 dans la compo Tristana c'est vraiment un très bon carry qui peut vous permettre de gagner des match-up que vous ne pourrez pas gagner autrement c'est très important donc là il y a deux joueurs de Garen malheureusement c'est pas un très bon match-up pour Zeri Garen ça tient assez facilement Zeri dans pas mal de scénarios en tout cas quand vous avez Garen 3 et justement comme il y a deux Garen en face ils vont avoir du mal à trouver Garen 3 et ça va être plus simple de les battre mais s'il y en avait un des deux qui avait Garen 3 ça serait très très dur dans ce match-up potentiellement Garen c'est pas si fort en fait dans la méta c'est un peu surestimé à Bailo les gars vous voyez plein de gens dire ouais Garen c'est complètement broken et tout c'est fort Garen mais c'est vraiment pas genre top tier de ouf ah bah lui par exemple il a Garen 3 donc lui il fait un peu peur là il va nous falloir des items frontline maintenant tanker S.Garen pour justement tenir la frontline le temps que notre série fasse des dégâts mais non on prend un shroud c'est logique c'est le meilleur item du jeu en late game ok du coup là on a récupéré une BT on a de la chance en vrai parce que je pense c'est pour ça qu'il a mis la cloque il s'est dit bon bah on va tenter de faire une BT donc c'est un des meilleurs items du R'God parce qu'il va en frontline et il fait des bons dégâts et tout donc la BT c'est logiquement un de ses meilleurs items donc là le R'God il a vraiment un très très bon build on a pas des super mods notre T-rex au final il va quand même aller chercher faible intentionnellement vous essayez de garder le T-rex mais juste de jouer aucune autre unité faire le maximum d'économies le maximum de stack sur le T-rex et après vous faites un cash out quand il a plus de 30 stack comme ça vous avez votre laser vous avez un gros spike mais là le problème c'est qu'il pouvait pas vraiment parce qu'il a touché son T-rex très tard dans la game en plus il était vraiment fort donc il n'y avait pas trop d'intérêt à perdre donc il a joué en fait autour d'autres spikes donc il a joué autour des spikes que le Zekie lui procure il a joué autour d'autres éléments qui sont forts dans sa game pour se permettre de temporiser jusqu'à ce que son T-rex monte en puissance et là son T-rex commence à avoir pas mal de stack donc il va pas finir la game avec un nombre de stack indécent mais par contre il va quand même avoir assez stack pour potentiellement gagner cette game tant qu'il a ce qu'il faut au tour tant qu'il arrive à rentrer les bonnes unités tout ça pas ce niveau 8 là il est pas ce niveau 8 il a rentré ses 4 gunners ses 4 zones en fait il a toutes les conditions de victoire les conditions de victoire pour jouer cette compo je vous dis c'est d'avoir dans l'idéal un bon T-rex sans les games d'avoir Zeri 2 avec des gros items donc les meilleurs items dans cette compo parce que c'est un peu dur de rentrer Freelyord ici on pourrait rentrer Freelyord over Blizzard par exemple mais c'est un peu relou de voir jouer Lissandra ou même Ash pour juste rentrer Freelyord autant juste mettre la Suisseur sur Zeri et le proc sur tout le monde assez vite c'est bien ici on va récupérer un item sans doute pour la C-Juani là on manque vraiment de front line c'est normal on a fait beaucoup d'items sur God beaucoup d'items sur Zeri logiquement et puis les 3 équets donc on manque d'items sur le reste mais c'est ok parce que le God quand même tank bien maintenant il va quand même il va falloir un peu de front line là encore le matchup Tristana Tristana c'est pas un bon matchup pour Zeri très honnêtement si vous avez un gros T-Rex vous avez un Stryk qui a par exemple 50-60 stack ne le vendez pas attention on peut le potentiellement vendre pour faire certains plays s'il y a besoin etc mais c'est très risqué les gars donc à 39% de votre game vous n'avez pas avoir envie de vendre ce T-Rex si vous avez un énorme T-Rex potentiellement ça peut one shot la Tristana donc à ce moment là vous avez un meilleur matchup mais quand vous êtes dans la situation comme ça un petit peu votre T-Rex il a pas beaucoup de dégâts etc ce qui est bien c'est que le T-Rex quand même il a stacké du coup un petit peu plus donc là maintenant si on gagne un round prochain round qui va suivre va être très fort grâce à ce laser parce que là on est à un round du coup du laser le problème c'est que maintenant on va affronter le Garen et le Garen vous l'avez dit c'est pas un bon matchup même si maintenant on a beaucoup de puissance quand même le God fait un peu peur etc on a bien stacké là il a une Titan en plus le Garen en face après on lâche Roud donc il va castre assez tard mais la Titan et tout c'est vraiment très très fort sur Garen donc je sais pas si si ça passe vraiment super facilement ouais non ça tient ouais non quand vous avez trois équipes quand vous avez toutes les conditions comme ça etc ça tient maintenant s'il avait eu par exemple Zeri 1 contre ce Garen il se fait atomiser Zeri en fait ce qui est intéressant c'est que c'est une compo qui scale en permanence ça utilise bien les 5 cos donc on va pouvoir se servir vous voyez ici il enlève Bruiser pour rentrer le Heimer Jinger ah non mais je dis n'importe quoi il a pas enlevé Vaille je crois qu'il avait enlevé Vaille il a enlevé ah non il est passé 9 je suis un taré excusez-moi il est passé niveau 9 on a le laser des blocs on a le T-Rex il grossit à travers la game donc en fait on a un scaling perpétuel ce qui fait que c'est super fort pour jouer le top 1 surtout si vous l'avez tôt maintenant il faut des conditions quand même il faut trouver Spieltover n'hésitez pas enfin essayez pas de forcer cette compo dans tous vos games de jouer à chaque fois juste essayer de le jouer quand vous avez la sortie par contre il faut le jouer faut vérifier quand même que vous n'êtes pas 5 sur la compo parce que vous mettez une balle dans le pied un peu pour rien ça c'est potentiellement le jouable dans une game sur deux je pense que c'est je ne suis fait dans ces games là vous voyez on se retrouve sur un setup ou même si on avait un T-Rex qui faisait un peu peur en early qui n'était pas terrible tout simplement maintenant on a un très très bon T-Rex et là avec le laser on a fait pas mal de dégâts sur cette Tristana même sur la front line et du coup on arrive à l'exploser vous voyez la différence quand on a le laser c'est pas du tout pareil moi aussi il est niveau 9 il a trouvé quelques upgrades il a rentré sur tout ça mais c'est quand même excellent donc voilà vous voyez il a enlevé la vaille Sion les gars c'est un 5 cost très fort n'hésitez pas à l'utiliser dans vos games c'est sans doute le meilleur 5 cost flexible c'est à dire qu'il rentre dans pratiquement toutes les games si vous avez en tout cas Bruiser dans tous les cas ce sera ok pourquoi ? parce que son CC est extrêmement bon il permet de faire des dégâts sur la backline assez fort et il tanque de vie donc en fait il a beaucoup de tankinèse beaucoup de CC beaucoup de dégâts donc il a tout ce qu'il faut dans le jeu alors par contre le problème c'est que le mec en face il a golden ticket donc il a tout niveau 3 peut-être un petit peu dur à tomber ça en plus on vient de se faire cesser ça me paraît compliqué alors on a Urgot qui reste peut-être il y a un monde mais je crois que c'est fini stage 6 on est mort mais est-ce qu'on est mort plus que l'autre ? et non top 2 vous voyez donc là on n'a vraiment pas le meilleur opener pour j'ai plutôt vert et pourtant c'est un top 2 la meilleure compo du pack je pense merci beaucoup d'avoir regardé si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le 7-9 qui récapitule les changements et qui vous donne beaucoup d'astuces pour gagner vos games moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde